Où vous allez le voir, les fameux cabs ont fortement réduit leur activité faute de clients. Les chauffeurs sont obligés d'abandonner leur taxi de location. Reportage Mathieu Boisseau, Charline Madini et Nick Bouty. Comment imaginer une filière plus symbolique d'une économie britannique à l'arrêt ? Sur ce parking en périphérie de Londres, 180 taxis abandonnés, comme des milliers d'autres à travers la capitale. Les chauffeurs qui les louaient ont mis fin au contrat, faute de passagers. Jamais les black cabs n'avaient connu une telle crise, des rues aussi désertes. Même la commerçante Oxford Street ou le quartier d'affaires de la City. Steve McNamara, 35 ans de métier, en regretterait les bouchons. Normalement à cette heure-là, ici près de Buckingham Palace, il devrait y avoir des milliers de touristes. Lui continue de rouler, épisodiquement, mais dans son syndicat, 8 chauffeurs sur 10 ne prennent plus le volant. Pas rentable. Tous leurs revenus ont disparu. Nous venons en aide à des membres en faillite qui risquent la saisie de leur maison à cause des emprunts qu'ils ont contractés. Certains ne peuvent même plus nourrir leurs familles. Cette crise a frappé le secteur au pire moment, juste après de lourds investissements, la conversion des taxis à l'électrique. Ce chef d'entreprise en a acheté 200 l'année dernière pour les louer à des chauffeurs. 13 millions d'euros dépensés, en pure perte pour l'instant. Avant le coronavirus, 97% de mes taxis étaient loués et fin mars, c'était zéro. On s'est battus pour remonter à 93%, mais le reconfinement nous a fait retomber à 40%. L'entrepreneur veut croire au rebond de l'activité, quand la vie reprendra son cours normal. Mais la majorité des professionnels s'attendent à des dégâts irréparables. Certains ont déjà changé de métier, temporairement au moins, comme cette conductrice. La voici en mars, dans les premiers jours du confinement. Elle clamait son inquiétude sur les réseaux sociaux. C'est un jour très triste. Voilà ce que fait l'épidémie de coronavirus. Désormais, son taxi ne lui sert plus à transporter ses clients, mais à se rendre dans un supermarché, son nouveau lieu de travail. Comme moi, plusieurs chauffeurs de taxi sont devenus livreurs pour une grande enseigne agroalimentaire. Personne ne sait aujourd'hui à quel point cette crise sanitaire changera le paysage des taxis londoniens, mais ses effets sont déjà considérables. Depuis mars, le nombre de licences enregistrées indispensables pour exercer a chuté de 19 000 à 15 000. Autrement dit, près d'un taxi sur quatre a disparu. Il y a cinq ans.